bon alors bonjour à ceux qui regardent ma vidéo sur youtube voilà je m'appelle Vim donc youtubeur débutant je vous fais une petite vidéo test sur Lies of Pi voilà moi je fais des vidéos comme ça en fait des scams dans le métier n'hésitez pas à mettre un petit pouce voilà donc on va commencer bah écoutez je me suis fait présenter voilà quand même politesse du coup voilà j'espère que le son sera bon j'ai mis le micro cette fois ci j'espère que le son sera de meilleure qualité j'ai fait un petit test avant ça va l'air d'être pas mal bref passons à la partie technique alors on va commencer tout de suite on va commencer par l'histoire sur Lies of Pi classique donc l'histoire n'est pas trop mal honnêtement l'histoire n'est pas trop mal je trouve plutôt bonne alors je vais commencer un peu par les points positifs les graphiques sont plutôt corrects sans être exceptionnels il y a des textures avec des environnements qui sont très jolis je pense à l'opéra à un moment des choses comme ça des intérieurs vraiment très jolis tout le début du jeu est vraiment magnifique dans les rues de crâques donc la vie du jeu je le trouve vraiment vraiment sympa je trouve vraiment ça cool l'ambiance un peu glauque avec les marionnettes etc pour résumer Lies of Pi c'est l'histoire de Pinocchio version Dark Souls voilà pour ceux qui ne le savait pas voilà voilà donc plutôt pas mal l'histoire les graphismes aussi plutôt cool après j'ai trouvé que la direction artistique ça dépend au début du jeu elle est très cool comme je vous ai dit les rues de la ville les bâtiments l'opéra des choses comme ça et après environ moitié du jeu on est beaucoup dans des tudèles la gare qu'on a déjà vu au début donc il y a une grudite au niveau des niveaux même les ennemis les marionnettes sont super cool un peu comme Steel Rising pour ceux qui ont fait Steel Rising ou qui connaissent le nom sinon on signe sur internet il y a des dessus il y a des machins et le jeu d'India quand même un peu plus d'annonces il résume et c'était pareil c'était avec les automates pour la révolution française c'est un peu similaire et je vais revenir sur un autre point là dessus exprès c'est pour ça que j'en parle là du coup voilà bon plutôt coup sur ces points là il y a des petites figures aussi dans le jeu qui sont propres à lui il y en a pas beaucoup on va y revenir aussi mais il y a deux trois petits trucs qui sont propres à lui donc c'est à dire bah le craft d'armes désassembler les armes et rassembler etc ça c'est plutôt cool parce qu'on peut customiser des armes un manche de rapière avec je sais pas un embout de lance par exemple on fait une rapière mais comme une lance qui a du dégât acide ou du dégât de feu ou du dégât électrique enfin bref il y a des éléments voilà il y a des éléments acides électriques et de feu on peut mettre sur différentes armes on peut emboîter de lames avec un manche comme on veut on fait des combinaisons comme on veut cependant il y a une petite astuce que pas beaucoup de monde ont précisé c'est que quand vous mettez un manche de rapière par exemple avec une lame je sais pas de marteau on met une tête de marteau bah votre arme fera moins de dégâts parce qu'en fait la rapière elle a un mouvement perforant et la tête de marteau c'est plutôt du canton on tape on frappe c'est pas du tic tic donc voilà mais du coup je trouve que beaucoup de gens l'ont pas précisé et c'est quand même important parce qu'en fait vous perdez un dégât considérable il faut bien mettre une rapière avec une lame perforante de toute façon vous voyez il y a un truc en taille, une perforation sur les armes et quand ça vous fait des flèches vers le bas ça veut dire que vous perdez et quand vous perdez sur un des deux vous perdez du dégât bon voilà ça c'est la petite astuce, faites ce que vous en voulez bien entendu après donc voilà ça c'était plutôt cool le crafting nerf c'est un peu son originalité alors après beaucoup on dit la prothèse de Pinocchio son bras là mécanique c'est une redite de Sekiro pour moi je suis désolé la prothèse dans Sekiro l'avait aussi je ne sais pas si j'ai joué en anglais mais voilà je vous le dis ou des testeurs et compagnie voilà donc moi j'ai joué à tous les Souls pour préciser les Dark Souls, les Sekiro, les Popor même les Nioh je les ai faits, les Surge Surge 1, Surge 2 enfin je crois que j'ai fait presque tous les Souls le petit aussi un peu indé enfin pas indé mais un petit budget je ne sais plus comment il s'appelait je le retrouverai plus tard c'est pas très grave bref j'ai fait tous les Souls qui sont sortis quasiment Team Ezio, Team Ezio, Team Ezio j'ai essayé aussi, bon celui-là j'ai un peu moins accroché graphiquement ça c'était quand même un peu en dessous mais voilà bref mais voilà donc j'ai quand même un background sur les Souls je connais ce type de jeu j'ai beaucoup charbonné dans le métier donc voilà bref après bon écoutez je pense qu'on peut parler un petit peu plus des choses qui vont un peu plus me fâcher je vais quand même dire la durée de vie la durée de vie est très bonne plus ou moins vous galérez évidemment forcément si vous recommencez à boss 4h vous avez 2h de jeu de plus que celui-là qui ne passe que 2h voilà c'est ce que je veux dire et on galère pas tous sur les mêmes bosses donc à un moment voilà mais ça fait quand même de la durée de vie il y a quand même une durée de vie de je pense si vous êtes très bon vraiment très très bon 30h si vous êtes plutôt comme moi plutôt on va dire moyen plus moi j'ai mis à peu près 40h en fouillant en faisant toutes les quêtes annexes il y a des petites quêtes annexes je vais en parler brièvement mais c'est pas dingue j'ai des allers-retours va tuer machin va me chercher machin va parler un machin va s'il est vivant va me chercher un objet ramène moi un objet enfin c'est du FedEx on s'en verra il y en a eu ou deux qui sont sympathiques quand même un tout petit peu plus développé mais c'est pas le point formule pas du tout voilà mais non après je trouve que ouais le jeu est quand même pas mal mais globalement plutôt bon même mais j'en vois bien dire que c'est très bon super bon génial machin moi je suis pas du tout d'accord alors moi je suis souvent pas trop d'accord avec ce qui se dit en général des fois ça arrive quand même j'aime quand même des jeux je précise mais là j'ai trouvé j'ai aimé le jeu j'ai aimé mon expérience c'est juste que je trouve qu'il y a plein de points négatifs qui ont pas été cités dans les tests et les compagnies alors peut-être parce qu'ils ont vu en avance peut-être parce que j'en sais rien après peu importe les raisons peut-être qu'ils ont vraiment aimé et puis ils ont occulté quelques points négatifs des fois qu'on aime vraiment un jeu on se concentre plus sur le positif que sur le négatif ça arrive moins en moins parce qu'il y a des trucs c'est factuel quand tu vois que c'est pas bon c'est pas bon tabou il m'a aimé le jeu moi j'adore Skyrim par exemple mais il y a plein de trucs qui vont pas dedans voilà donc il faut faire un débat aujourd'hui là-dessus mais voilà bref donc la partie qui fâche un peu le gameplay alors le gameplay déjà c'est du Dark Souls copier-coller quoi on va pas se mentir dans tout la façon de prendre les fioles enfin les soins etc les objets les placements d'objets dans les raccourcis tout ça même le système de combat alors le système de combat c'est du Dark Souls normalement bien je m'explique c'est-à-dire en gros vous avez le système à la Dark Souls donc attaque légère attaque forte parade le classico dans ce type de jeu on est d'accord mais le problème c'est qu'outre le classico bah ça fait tout pareil mais avec plein de d'aspects dedans en moins bien plein d'assets en moins bien par le précis je m'explique c'est-à-dire quand vous attaquez attaque légère machin ça tout se passe bien attaque lourd impeccable là où ça le babelait c'est quand on doit casser leur jauge de garde et on doit les mettre en stupéfaction j'utilise ce mot pour dire que vous parlez casser l'endurance ou briser la garde bref vous appelez ça la stupéfaction donc pour se mettre en stupéfaction il faut faire beaucoup d'attaque à 2 chargés à fond ou bloquer avec le système de garde donc en blocage parfait le bon timing etc on est d'accord ou le très bien on connait quoi c'est Kiro c'est pareil les gardes précises bloquer le timing parfait sauf qu'à la différence c'est Kiro par exemple France Offer où là le gameplay est aux petits oignons la plupart du temps je ne dis pas qu'il n'y a pas des ratés par ci par là voilà Lies of Pi en fait il nous prend pour un neneu déjà il nous prend pour un neneu et en plus même si tu réussis à faire tout ce qu'il te demande tu n'es pas récompensé et ça c'est quand même honteux dans un jeu je suis désolé quand tu commences à faire une garde parfaite deux gardes parfaites trois gardes parfaites quatre gardes parfaites je veux dire parfait à chaque fois t'enchaînes quatre, cinq, six gardes parfaites la jauge de tupéfaction elle ne monte pas trop je trouve il faut faire je ne sais pas combien de gardes parfaites avant que tu auras la jauge blanche sur la barre de vie je parle beaucoup pour les boss les mini boss c'est un peu plus faisable mais je parle beaucoup sur les boss moi c'est sur les boss que j'ai ressenti un vrai problème donc en fait les boss la barre blanche machin alors en gros le système c'est vous lui faites monter la barre blanche en le tapant avec des coups R2 chargés ou en bloquant les arêtes pour voir les deux enfin encore plus vite sur dix ans il y en a aussi bref moi je trouve que l'R2 ça ne... l'R2 chargé ça transforme vachement d'endurance pour pas énormément de dégâts et je trouve pas que la jauge elle monte dix fois plus vite quoi bon bref les gardes parfaites t'en enchaînes t'en enchaînes donc la garde elle marche plutôt bien dans la majorité des cas sauf je comprends pas ce truc qu'ils ont bref c'est expliqué donc les gardes machin bref et à un moment la jauge blanche elle arrive sur la barre du boss évidemment et d'un coup vous devez lui faire un gros coup R2 chargé entièrement qui le touche évidemment après vous devez faire quand il est à terre alors des fois il y a certains boss même ils me remettent des coups au moment où ils vont être stun assommés quoi et là vous voyez les 3 griffes rouges là 3 ou 4 griffes rouges là ça veut dire que le mec est assommé il bouge plus il met un espèce de front stab un gros coup puissant vers l'avant dans la tronche et qui est censé lui arracher la tronche quoi sauf que même avec les améliorations de couste grasse que j'ai acheté parce qu'on reviendra sur l'aspect un petit peu RPG on peut acheter des compétences faire développer des compétences avec les quarts et compagnie je ne vais pas rater trop dans les détails dans tous les aspects du jeu vous découvrirez mais ça il faut que j'en parle parce que c'est pas mal le système de quarts et compagnie sauf que les bonus qu'on obtient j'ai l'impression qu'ils servent à rien dans le jeu à part les fioles de billes pour augmenter le nombre de fioles de billes mais l'arrêt j'ai l'impression que ça sert à peau de zéro donc j'ai augmenté les dégâts de coups de grasse grâce à ça j'ai augmenté 2 ou 3 fois les dégâts de coups de grasse je sais tout enfin j'ai augmenté au taquet je faisais des coups de grasse après avoir alors pour faire des coups de grasse je vois les conditions il faut faire beaucoup de parades parfaites beaucoup d'attaques en R2 entre les attaques du boss parce que ça on y reviendra aussi c'est pas toujours facile d'attaquer un boss entre ses attaques même qu'à la jauge blanche des fois on peut pas taper parce que le boss il enchaîne 8, 9, 10 coups avant que vous puissiez mettre un coup enfin c'est même plus des patterns à la narcsoul c'est un jeu de combat c'est presque street fighter le truc à un moment excusez-moi ils ont joué à Asus les gars qui ont créé ce jeu parce qu'ils ont voulu tout chucher tout copier-coller mais quasi mais est-ce qu'ils ont déjà joué un sous ? j'ai pas l'impression un sous c'est pas ça un sous c'est que t'apprends le pattern tu comprends le pattern tu meurs quelques fois le temps d'assimiler etc évidemment on apprend et une fois que t'as compris le pattern tu te places machin tu fais tes coups tu sais qu'il va taper là t'esquives machin là même il y a des boss illisibles les patterns sont illisibles le boss chapitre 8 ou 9 notamment le boss ce qu'on fait le qui se rend c'est trop bon le boss l'espèce de boss tout noir avec les tentacules machin ce boss c'est à chier horrible dégueulasse dégueulasse sale je trouve ça honteux de faire des boss en fait ils ont voulu faire genre Dark Souls mais nous on est plus durs voyez les gars on est au dessus on est au top du top tu vois on est en difficulté on est là quoi sauf que c'est de la fausse difficulté c'est de la difficulté de brin excusez-moi du terme je reste poli parce qu'en fait c'est des boss qui tapent tout le temps le système on va revenir du coup je vais finir sur le système avec la jauge blanche et qu'on lui met le front stab le front stab ne fait pas de dégâts vous regarderez le front stab combien il fait de dégâts quand on performe un boss pour ceux qui jouent au jeu ou ceux qui regardent les vidéos du jeu etc j'ai deux vidéos sur la chaîne de gameplay sur le début du jeu on verra pas ce que ça donne éventuellement ou sur d'autres chaînes comme vous voulez et voilà tu mets un front stab ça fait allez un coup R2 chargé en terme de dégâts voire peut-être 2 coups chargés et encore j'irais plutôt 3 coups R1 3-4 coups R1 j'ai fait le test j'ai perforé le mec j'ai regardé comment je faisais des dégâts j'ai mis des coups R1 j'ai regardé comment je faisais des dégâts en 3-4 coups légers R1 ils sont hyper rapides après ça dépend de votre arme mais finalement c'est des attaques rapides de l'arme et ça vaut 3-4 coups R1 quoi enfin 3-4 coups légers en quoi un front stab c'est fait ça un front stab dans ses kyros quand tu usais la jauge de garde du mec tu enlevais une barre de vie ça avait 2-3 barres de vie 4 ça dépendait des boss et compagnie 5-6 voilà mais ça allait hyper vite c'était dynamique t'as l'impression d'être récompensé quand tu mettais un front stab et que tu te faisais chier à faire des gardes et des gardes et des machins là t'as pas l'impression d'être récompensé dans le jeu tu te fais chier à faire des gardes parfaites à essayer de pas te faire toucher à mettre des attaques chargées entre les attaques du boss qui sont pas toujours simples parce que des fois les boss attaquent bien 2-3 minutes sans que vous puissiez rien faire puis quand ils sont vénères ou qu'ils passent en phase 2 ou machin bon là c'est tombé c'est pas de la lustre je l'ai fini le jeu pour info je l'ai fini en 40h j'ai fait tous les boss et compagnie j'ai invoqué des spectres je crois une fois ou deux pour voir comment ça marchait une fois je crois pour être frais avec nous voilà d'habitude j'utilise pas cette mécanique et tout mais il y a des boss où franchement vous utilisez le spectre et bien le boss le fait on se demande ça a pas été fait pour que vous utilisez le spectre à chaque boss honnêtement moi j'ai une durance entre un boss où je le fais tout seul et un boss où j'utilise le spectre et bien ça n'a rien à voir je vous le dis tout de suite ça n'a rien à voir parce qu'en fait il aggro il aggro de temps en temps ce qui vous fait des ouvertures du coup pour taper ce que vous n'avez pas quand vous êtes tout seul des ouvertures pour taper enfin vous en avez une très très peu et là c'est honteux franchement quand le boss vous passez c'est pas fun d'attendre d'attendre pendant 5-6-2 je vais pas dire 5 minutes j'exagère un peu mais pendant 3-4 minutes que le boss il a fini de taper alors tu bloques tu bloques tu bloques tu bloques même en parfait tout ça en parfait au moins ça consomme pas long du coup c'est toujours ça mais bon tu bloques tu bloques l'esquive ne parlons pas d'esquive l'esquive et du blachy pourtant moi j'adore j'en esquive en plus j'avais un but plutôt d'extérité ils ont changé les noms c'est technique le but d'extérité et le but de mobilité c'est le but de force vous pouvez faire un mobilité technique c'est un but de force texte on a l'équivalent de Dark Souls ils sont pas trouvés je vais changer les noms et t'as la progression aussi qui est plutôt le but on va dire élémentale donc la progression ça joue sur les dégâts de feu bref voilà pour les statistiques après si vous pouvez monter votre port c'est pareil on peut aller porter dans le jeu on est lourd tout le temps tu prends 2 petites armes t'es lourd tu prends une grosse armes t'es lourd et pourtant j'ai mis 24 points 25 points dans le truc de capacité de charge plus la bague en plus 1 parce qu'il y a des bagues qui augmentent mon port de ma charge même avec ça j'étais lourd tout le temps enfin légèrement lourd j'ai réussi à être légèrement lourd avec tout ça si vous mettez pas tout ça vous êtes lourd tout le temps voire ultra lourd enfin laissez tomber le système de poids du jeu il est complètement pété on va être sincère c'est complètement bon bref donc je finis sur le truc des boss donc les boss machin donc vous êtes pas récompensés c'est un gros problème sur un sous quand on récompense pas le joueur de ses efforts de faire des timing de parade parfaite de prendre son temps d'analyser de machin c'est pas un sous c'est quasiment plus du street fighter ou un truc comme ça tu vois c'est vraiment euh faut essayer de bourrer quand tu peux faut enfin j'ai pas ressenti de plaisir comme un sous ou comme un jeu du genre ou même Sekiro que j'ai adoré par exemple c'est difficile Sekiro quand même hein c'est vestigeant de manière euh sauf bah évidemment si vous fermez si vous spammez la parade comme un neneu et que vous voyez le mec avec son cataract qui fait euh ça genre j'envoie quand je sais pas combien qui dit ça ah ouais j'ai fini Sekiro tiens on spammer la parade comme un neneu mais euh là il y avait un effort à faire aussi sur Sekiro sur la parade par exemple ne pas pouvoir spammer la parade en bout quoi j'ai piqué quand c'est important la touche de garde mais bon ça c'est un autre débat euh on parlera pas là mais voilà donc c'est con parce que c'est un bon jeu qui a des bonnes idées bon après là je suis pas mal la Dark Soul là par exemple qui est collé avec l'univers de Pinotio quoi c'est un skin de Pinotio sur la Dark Soul c'est un peu plein de jeu j'ai le système d'armes qui est vraiment nouveau le système aussi de points de quoi on met des points dans un arme comme on évoque bah plus de potions l'attaque chargée consomme moins d'endurance des choses comme ça pour les objets aussi il y aura plus d'objets à lancer plus d'objets à consommer euh que la le bras de marionnette que vous utilisez il y a une jauge euh suivant le bras vous utilisez donc il y a un bras électrique un bras de feu un bras racine un bras avec un bouclier un bras où on peut tirer un câble on peut se projeter sur le mec ou tirer le mec si c'est un mec pas trop lourd euh voilà enfin il y a plein de de thèses un peu différentes avec ces compagnies là et du coup vous avez un truc pour que la jauge stimide moins vite ou quand la jauge est pleine vous faites plus de dégâts avec la capacité de votre bras etc etc plein de positions comme ça il faut augmenter le dégâts des coups de grasse augmenter la durée de stupéfaction des gosses donc quand ils ont la barre blanche sur la barre de vie et j'en passe voilà tout plein de trucs euh mais l'arme de compétence plutôt bien foutue plutôt sympa on peut le réinitialiser à peu près mi-jeu aussi on peut réinitialiser ses compétences on peut réinitialiser ses points attribués aussi ce qui n'est pas toujours cas dans les sous ce qui est un peu plus dur à obtenir ça dépend des épisodes mais euh généralement on peut réinitialiser mais bon ça voilà c'est pas trop tôt dans le jeu quoi là à peu près mi-jeu je vais dire à peu près ouais ouais la moitié du jeu à peu près je pense qu'on a l'option de pouvoir faire ça ce qui est quand même cool et en plus ça coûte pas trop cher ça coûte des des fruits de pièces d'or donc c'est un arbre qui tchède l'heure automatiquement des machins pour récolter de temps en temps en ce qui est en son histoire je ne savais pas trop voilà voilà donc on a vu le gameplay on a vu les graphismes on a vu euh la technique alors la technique j'ai pas eu de bug globalement je me souviens pas d'avoir eu des bugs pas de bug non donc plutôt propre techniquement on va dire euh la bande son bonne bande son c'est une bande son très très sympathique bon les textes chantés en français avec un accent anglais je comprends pas trop le délire admettons euh mais euh non les bonnes musiques globalement une bonne bande son euh le ressenti aussi si on sent bien le poids des armes quand même ça va on sent bien le poids des armes les coups etc je trouve ça pas mal euh pas mal foutu euh ça c'est un bon point aussi euh qu'est-ce qu'il nous reste à aborder euh euh le gameplay on l'a fait globalement euh ouais que les armes customisées les armes le truc de crave d'armes qu'on passe aussi différents que j'ai parlé un peu au début c'est pas mal mais c'est pas indispensable puisque vous faites pas un peu d'interdit du jeu avec les armes de base dans les augmentants voilà donc euh après c'est au choix si vous voulez faire des petits délires à combiner des trucs et tout ça c'est votre plaisir personnel voilà allez-y mais bref mais ouais et puis bah je trouve que les boss euh surtout à partir à moitié du jeu les premiers boss sont assez simples c'est du Dark Souls vous avez des patterns vous y arrivez machin vous avez pas de problème c'est vrai que les premiers boss n'étaient pas trop étrées je me suis dit putain le jeu va pas être dur du tout et en fait Crescendo ben arrivé au pour ceux qui connaissent le Roi des marionnettes c'est à peu près pas mi-jeu pas moitié de jeu mais un petit peu avant on va dire premier tiers du jeu euh au consommer d'eau euh et bah vous avez un bon truc qu'un pic comme ça de difficulté dans la tronche direct Roi des marionnettes bim allez vas-y euh vas-y charbonne mon gars parce que là le Roi des marionnettes déjà encore en phase 1 avant en phase 2 le mec quand il tourbidole machin il te met 18 000 coups à coups avec ses charges de feu c'est machin c'est des trucs bagdadus tu vois plus rien sur l'écran tu sais même plus ou faut bloquer ou faut esquiver machin l'esquive j'en parle pas parce que ça va m'énerver euh mais l'esquive nul t'esquive tu vois le coup arriver le coup pour toucher t'esquive bah en fait t'as une chance sur deux de te prendre le coup quand t'esquive je trouve l'esquive inutile le jeu est basé sur la parade je vous dis clairement le jeu est basé sur la parade là où un Sekiro quand t'esquivez t'esquivez il y a des attaques il fallait esquiver là c'est pareil il y en a quelques unes c'est très rare et les attaques rouges les attaques rouges allez 70% du temps les attaques rouges des boss ne les esquivez pas ça ne sert à rien bloqué en timing parfait ils sont pas faits pour être esquivés le jeu te force à jouer parade t'as beau être vouloir jouer esquive tu peux jouer un peu esquive mais tu pourras pas tout esquiver ou alors faut être un petit coréen avec des doigts bioniques et là d'accord mais moi j'ai essayé pourtant moi je suis très fan d'esquive dans ces jeux pour moi c'est pas un bon jeu pour jouer à l'esquive parce que les timing machin les frames au niveau de la récibilité de la machine c'est tombé c'est tombé c'est 10 fois mieux c'est Kiro c'est 10 fois mieux enfin tous les jeux en termes de gameplay ça n'a rien à voir je vois du large et compagnie pour ceux qui jouent ils ont de quoi je parle évidemment mais sinon si vous voulez découvrir allez-y mais voilà le problème c'est que c'est un soul avec un bon univers un jeu soul-like avec un bon univers mais copié-collé bon déjà il y a un sentiment déjà vu sur plein de trucs même les ennemis il y a des ennemis c'est copié-collé il y a des niveaux au monde les gens se demandent un petit peu l'univers les marionnettes c'est cool il y avait de quoi faire un bon univers il y a un bon univers mais il y avait de quoi faire des bons niveaux des bons trucs parce qu'en fait il y a deux types de monstres dans le jeu on va venir un peu sur le bestiaire les marionnettes et les espèces de carcasses qu'ils appellent ça donc c'est les espèces de vieux zombies des lulas les zombies enfin on en a marre des zombies des espèces de zombies carcasses c'est bon on a vu ça dans les sous-embout ils ont même recompé des trucs et puis de toute façon mis moitié de jeu à peu près après le roi des marionnettes donc un peu moins de moitié de jeu à peu près on va dire un peu après le roi des marionnettes vous arrivez sur les carcasses justement on commence à rencontrer de plus en plus dans les niveaux jusqu'à la fin du jeu quasiment et ça c'est pas terrible franchement c'est le passage la deuxième partie de jeu grosso merdo elle est moins bien que la première la première marionnette la ville de crates on découvre tout ça c'est cool il n'y a pas de problème mais euh ouais alors après on va parler vite fait du endgame des boss de fin on conclure un petit peu là-dessus puis mon avis général avec le pseudo note si vous voulez moi j'aime pas trop le donner donc voilà il a un peu de la valeur donc j'ai plus ou moins apprécié le jeu parce qu'on va pas faire trop long je fais entre 25 et 30 minutes des petits tests comme ça je peux parler pendant 3 heures si vous voulez c'est pas très intéressant bref donc voilà les boss de fin les boss de fin il y en a 3 qui se succèdent on va dire on va se rapprocher euh donc c'est laxaxia un truc comme ça le nom ah j'ai plus ça le nom coucher dehors euh bon elle euh ouais première phase un peu bidon elle est assez lente tout ça bon ça va c'est un peu le matériel finalement comme tous les boss ça a été euh la deuxième phase que les éclairs elles sautent partout c'est là où je dis des boss comme ça c'est n'importe quoi c'est des boss qui sont ultra rapides qui sont ultra mal ils ont une vie de cochon bah elles ça va en deuxième phase heureusement la moindre il y a des boss qui ont des marres de vie là-dedans apparemment il y a une mise à jour qui va arriver là là en début de semaine ou je sais pas ou hier bon moi j'ai fini la mise à jour mais il y a une mise à jour qui va rééquilibrer la vie de certains boss parce que apparemment c'est trop dur euh 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 comme d'habitude les gens ils veulent jouer des sous-slacks mais ils veulent pas que ça soit difficile bah c'est un peu le but du jeu que ça soit un peu compliqué quoi que t'analyses que tu prennes le temps etc alors après je comprends qu'il y a des gens qui ont pas le temps de jouer passer 4 ans sur un boss etc il y a pas de soucis vous appelez les spectres appelez les spectres les gars si vous voulez pas vous charbonner vous cassez les bancs dès que vous pouvez appeler les spectres vous appelez les spectres alors le problème c'est juste qu'au boss d'après Simon de Manus j'en parlerai pas sans se donner machin mais euh voilà ce boss là pareil j'ai fait 5 citroïs ça va honnêtement tout le monde va aller c'est super dur machin ça a été moi c'est le dernier boss qui m'a posé problème et je vais vous dire pourquoi le dernier boss m'a posé problème parce que la phase 1 elle est clean la phase 2 c'est le chambard tu comprends rien il saute partout il fait des chars il fait des cabrioles il revient il charge avec des machins il reçoit il saute en l'air bam il t'envoie une onde dans la bouche t'as beau essayer d'esquiver paré parfait machin je parais parfait j'avais mis pas mal d'endus j'avais au moins presque 30 points d'endus je pense 25-26 points d'endus j'avais mis pas mal de vie j'étais à 30 et quelques de vie voilà j'avais mis pas mal en technique donc j'étais à peu près à 37 points de technique à fond j'ai fini de jeu niveau 80 même 80 plus voilà pour info et donc voilà j'avais mis quand même pas mal de points machin et j'arrive sur le boss le boss truc de folie quoi euh pour toi j'avais une bonne petite jauge d'endus parce que quand tu bloques pas en parfait ça tape dans ta jauge d'endurance évidemment logique euh donc il cassait la jauge d'endu à force de taper j'avais même pas le temps d'y mettre un coup au début qu'est-ce que c'est que ce c'est pas possible euh bon si en gros il te met des rafales de 5, 6, 7 coups tu as le droit d'y mettre un coup parce que moi j'avais une arme un peu lente j'avais le droit d'y mettre un coup peut-être 2 si vous avez une arme rapide alors lui il tape 10 fois et toi tu l'as le droit de mettre un coup pendant son ouverture il y a un moment où ah là un avion un avion de ton bus ah dégage l'avion de ton bus ou un tracteur ah non ça doit être un tracteur au bus ah la campagne ici c'est moche euh donc je disais après ce bruit sonore dégueulasse euh c'est pas celui-là attendu on verra ça sur la vidéo bref donc ouais je disais le dernier boss c'est c'est j'ai du passer quoi deux heures sur le dernier boss ah la deuxième phase surtout c'est la première phase quoi donc ouais la première phase des fois euh vous passez des fois donc bref mais ouais le dernier boss enfin tu te dis le jeu il veut que tu fasses la fin qu'il a décidé presque quoi parce qu'il y a 3 fins dans le jeu je ne parlerai pas si on l'échoue ou un machin euh et du coup tiens on va en parler petite fête avant de conclure la vidéo et de donner mon avis au global euh euh il y a un système de mensonges au jeu ça c'est pas mal c'est une de ces jeux originalités j'arrive à dire c'est compliqué euh mais il y a un système de mensonges vous trouvez vous êtes Pinocchio logique donc vous pouvez mentir ou euh dire la vérité ou euh un truc pragmatique vous voyez ça comme vous voulez mais euh vous pouvez mentir ou dire la vérité et en fait il y a une influence dans le jeu et sur la fin du jeu ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympa plutôt intéressant du coup ça reprend bien le thème de Pinocchio et c'est plutôt bien d'intégrer dans le jeu ce qui était le but évidemment et il y a des changements un peu physiques du perso machin voilà voilà euh 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 voilà pardon voilà c'est le seul boss de Elden Ring qui m'a posé le point de vue euh euh mais bon il était tellement fumé que euh bref euh non rien non pas sur Elden Ring sinon je vais aussi me fâcher du jeu euh je pense qu'on arrive sur la conclusion gentiment euh je pense que j'ai pas grand chose à rajouter euh j'ai parlé un peu de tous les aspects du jeu globalement euh je pense pas en avoir oublié euh euh donc mon ressenti global bah écoutez c'est plutôt bon même si il y a beaucoup de trucs qui sont moins bien faits qu'un sourire ça a voulu beaucoup copier-coller c'est ça ou moi je trouve que du coup ça perd un peu c'est pas il est pas très si douloureux le jeu il n'innove pas il y a pas des nouveautés dans le truc très peu il y a des nouveautés que c'est quoi le système de quartz pour les points de compétence le système d'armes euh où tu peux combiner la différemment chez les différentes armes différentes armes pardon c'est pas un français euh et voilà enfin et bon aussi le système de mensonges aussi du dans le jeu de choix dans les dialogues avec le mensonge ou pas euh quoi une influence sur la fin du jeu et sur certaines qualités et compagnie évidemment et voilà c'est tout quoi après vous investissez trop à le truc là ben c'est du Dark Souls purçu quoi et le problème c'est que Dark Souls a déjà pas mal d'années dans la tronche quoi il y a Elden Ring qui est sorti en 30 ans quoi donc euh alors moi j'ai beau pas être un fan absolu dire Elden Ring c'est le meilleur avec du bon machin c'est un bon jeu comme ceci mais pour moi dans Elden Ring il y a plein de trucs qui vont pas aussi et notamment une baisse de la difficulté drastique quoi le dur monde ouvert aux TP qui sont juste devant les bosses etc etc je ne sais pas là-dessus voilà donc je verrai les commentaires si vous voulez mon avis pour ceux qui regardent cette vidéo mon avis sur Elden Ring on va faire une petite vidéo comme la débrief on va dire donc je vais conclure gentiment bah écoutez sur ce euh merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout déjà presque 30 minutes c'est que sur Youtube votre prétention d'une vidéo ça doit être une minute ou deux quoi bon ce merde compliqué bref bah mon avis général bon euh plutôt bon mais euh franchement euh faites le via le Game Pass l'achetez pas franchement l'achetez pas euh je crois qu'il a 60 de jeux 60 euros bon c'est pas un prix non plus voilà mais euh après si vous voulez acheter l'achetez le vous êtes les mains mais euh moi je conseille d'essayer de le faire via le Game Pass ou d'attendre qu'il baisse un petit peu de prix pour ceux qui sont pas trop moteurs du joueur donc déjà si vous aimez pas les jeux sous l' vous l'achetez pas alors clairement on va être franc vous l'achetez pas euh après ceux qui sont fans des jeux sous l'achetez attendez qu'il baisse un prix honnêtement euh c'est du copier-coller sur beaucoup d'aspects euh ça vaut pas c'est 60 balles je vous dis clairement voilà mais c'est un peu plus fort ça reste un bon jeu mais ça vaut pas 60 balles c'est trop copier-coller l'univers est cool mais est-ce que 60 euros juste pour l'univers ça suffit quoi et 2-3 petites nouveautés euh je sais pas à vous de juger vous êtes libra euh voilà donc bref après euh sinon globalement si je devais lui mettre une note si vous avez bien une note je suis plutôt grave avant tout ce qu'il y a monté mais j'y mettrais euh très sûrement donc c'est un jeu correct plutôt bon mais enfin on va dire moyen du coup euh voilà j'enlève un petit peu de points parce que bah le gameplay je le trouve pas si apoptique que ça je trouve qu'il y a des jeux chinois qui sont sortis avant qu'on fait beaucoup de l'autre borne notamment euh Sekiro notamment c'est eux qui ont fait ce style en premier les gars euh voilà donc on part au maître du genre entre guillemets voilà mais du coup voilà donc en tout cas j'espère que la qualité de son sera bonne je vais quand même vérifier la vidéo quand on va la mettre évidemment et puis je vous dis euh ben bonne app parce que moi il y a deux heures de manger donc bonne app à ceux qui vont manger ou bonne soirée ou du métier je ne sais pas comment est-ce que vous regardez la vidéo bien entendu s'il y a des gens qui n'ont rien évidemment euh euh la luminosité la luminosité j'ai pas pu faire trop mieux mieux que ça je suis désolé j'ai une petite pièce bon voilà c'est un peu compliqué euh mais au moins j'ai le son c'était moins ouf mais j'ai le son enfin la luminosité il y a un petit peu de luminosité par ici ben c'est la lumière naturelle hein moi j'ai pas de j'ai pas de technique j'ai pas de machin j'ai pas de moyen de fou voilà euh à la zobe la bonne franquette voilà ben écoutez sur ce j'espère que ça vous a plu ce petit débrief machin vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez apprécié pourquoi si peut-être ben vous avez des remarques à me donner sur ce que je fais etc gentiment con avec des trucs constructifs pas juste c'est de la merde ah ça ça sert à rien tout de suite c'est supprimé mais euh voilà avec des trucs constructifs il faut dire oui ben ouais la lumière c'est gênant machin au sens de la merde euh bref enfin c'est pas très grave non plus moi je fais avec les moyens du bord hein voilà je suis je débute quand on dit je n'ai pas de gros moyens non plus je fais comme je comme je peux voilà si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas bah tant pis voilà voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu et qu'il y en a qui sont restés jusqu'au bout c'est très gentil euh n'oubliez pas le petit abonnement le petit pouce le petit commentaire tout ça tout ça j'adore dire ça ça fait vendeur de trucs où on essaye de chercher à trouver un truc ça m'énerve mais bon j'ai de le dire sur youtube par avant parce que bon moi ça fait quand même un mois et demi que je suis sur youtube j'ai pas eu un abonné hein je fais des vidéos quand même régulièrement je dois avoir de le dire moi ah 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 alors peut-être parce que c'est pas cadi c'est pas machin c'est pas top je peux le comprendre hein y'a pas de soucis euh en tout cas moi je continue voilà et puis euh pour ceux qui aimeront tant mieux ceux qui aiment pas bah il y en a d'autres des youtubeurs euh voilà voilà allez sur ce je vous dis ciao euh voilà euh pour conclure un bon jeu mais qui nous a un peu menti hein euh voilà qui nous a un peu menti Pinocchio hein il nous l'a un peu mis dans le dans le Fircas un petit peu quand même je l'ai senti le nez de Pinocchio hein voilà vous m'avez compris donc voilà ouais un petit peu déçu mais quand même allez un jeu sous quand même correct y'a eu pire y'a eu pire dans le genre y'a eu pire y'a eu pire aussi malheureusement pour lui mais y'a eu pire quand même y'a eu bien pire voilà donc voilà globalement pour mon avis allez sur ce je vous laisse je vous souhaite euh bonne soirée bonne après évidemment euh je vais couper je connexion allez ciao et euh bah plus tard pour ceux que ça intéresse pour d'autres vidéos bientôt la vidéo du DLC euh une petite test comme ça vidéo DLC de Cyberbug euh Phantom Liberty je suis en cours en train de le faire allez je l'ai eu à la date de sortie moi les jeux je l'ai eu à la date de sortie moi ça prend un peu de temps en effet hein excusez-vous hein j'ai eu une petite vie à côté quand même hein allez sur ce ciao merci à vous et euh prenez soin de vous évidemment voilà amusez-vous bien jouez bien euh profitez bien tant qu'on peut parce que le plus prilégeux c'est un petit peu compliqué hein hein voilà voilà allez sur ce ciao merci à tous bye